Notion de résistance électrique, la loi d'Ohm Nota Certains paragraphes sont destinés aux débutants. Nous vous conseillons également de commencer les leçons d'électronique fondamentales qui a pour but de bien comprendre l'ensemble des programmes en commençant par la loi d'Ohm et en suivant les leçons dans l'ordre. Ensuite, testez vos connaissances prévues à cet effet afin que vous puissiez vous rendre compte de l'exactitude des leçons que vous aviez appris antérieurement. Vous pouvez choisir les leçons de votre choix, par exemple l'électronique digitale ainsi que la pratique correspondante, 14 leçons et 14 pratiques digitales. Pour bien faire, vous devez commencer la première leçon théorique digitale puis la première leçon pratique digitale, ensuite la deuxième leçon théorique et la deuxième leçon de pratique et ainsi de suite pour en profiter pleinement de l'éducation de ce site. 1. Notion de résistance électrique Tout courant électrique dans un conducteur est dû à un déplacement d'électrons. Durant leur déplacement, ces électrons rencontrent des obstacles dus aux atomes du conducteur. Un conducteur présente une certaine opposition au passage du courant électrique, opposition qui est appelée résistance électrique. La notion de résistance électrique peut s'étendre à n'importe quel matériau, même aux isolants dans la mesure où ceux-ci opposent au déplacement des charges électriques une résistance tellement grande qu'elle empêche quasiment tout passage de courant. La résistance se classe parmi les grandeurs électriques et possède son unité. 1. Unité de mesure de la résistance électrique La résistance électrique, symbole R, se mesure en ohm, symbole oméga. Ohm est la dernière lettre de l'alphabet grec, oméga. Pour indiquer la valeur des résistances, on utilise fréquemment des multiples de l'ohm tels que le kilo-ohm qui vaut 1000 ohm ou le méga-ohm qui vaut un million d'ohm. La résistance R d'un conducteur électrique est définie par trois paramètres. Il est évident que la résistance rencontrée par les charges électriques se déplaçant dans un conducteur est d'autant plus grande que ce conducteur est long, car le nombre des atomes rencontrés par les charges sur leur chemin est plus important. La résistance d'un conducteur est donc proportionnelle à sa longueur. 1. Un. 2. Influence de sa section Les charges électriques se meufent d'autant plus facilement que la section du conducteur est importante. Pour imaginer cela, on peut dire que les charges électriques ont un espace plus important pour se déplacer. La résistance d'un conducteur est donc inversement proportionnelle à sa section. 1. Un. 3. Influence de sa nature et notion de résistivité Deux conducteurs de même longueur et de même section, mais de nature différente, c'est-à-dire constitués de matériaux différents, par exemple l'un en cuivre, l'autre en fer, présente des résistances électriques différentes. La différence entre les propriétés électriques des matériaux est caractérisée par leur résistivité. Le symbole de la résistivité est la lettre grecque Rho et son unité est l'ohmètre. Figure 1 à son regrouper les résistivités des principaux métaux purs et des alliages d'usages courants en technique électrique. Figure 1 à métaux purs Métal Résistivité à 20 degrés Celsius Argent 1,6 multiplié par 10 puissance moins 8 ohmètre Cuivre 1,7 multiplié par 10 puissance moins 8 ohmètre Aluminium 2,8 multiplié par 10 puissance moins 8 ohmètre Tinkstène 5,6 multiplié par 10 puissance moins 8 ohmètre Fer Faire 9,6 multiplié par 10 puissance moins 8 ohmètre Platine 10 multiplié par 10 puissance moins 8 ohmètre Plomb 22,6 multiplié par 10 puissance moins 8 ohmètre Mercure 95 95 multiplié par 10 puissance moins 8 ohmètre Figure 1 B Résistivité de substance d'usage courant en technique électrique B Alliage 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 Composition Résistivité en 10 puissance moins 8 ohmètre Laiton Cu 60 à 70% ZN 40 à 30% Entre 5 et 10 Maïchor Maïchor Cu 60% ZN 25% ni 15% 30 Manganine Cu 85% MN 11% ni 4% 40 Constantan Cu 60% ni 40% 50 50 Ferroniquel Fait 75% ni 25% 80 Ni Chrome Ni 65% fait 23% CR 12% 110 Un petit commentaire sur ces tableaux est nécessaire, on s'aperçoit que la résistivité n'est pas exprimée en ohmètre et sur le Ceci parce que cette unité est beaucoup trop grande pour les conducteurs Dans la figure 1A, on utilise le 100 millionième d'ohmètre 10 puissance moins 8 ohmètre Mais suivant les ouvrages, vous pouvez trouver cette résistivité exprimée en micro ohmètre, micromètre qui vaut 10 puissance moins 6 ou encore en micromillimètre Inversement, pour les isolants dont la résistivité est importante, on utilise le mégomètre, mégomètre qui vaut 10 puissance 6, 1 million ohmètre 1 1 4 Détermination de la résistance électrique d'un conducteur Comme nous venons de le voir, la résistance électrique d'un conducteur est définie par trois paramètres Nous pouvons donc penser que ces paramètres peuvent être liés entre eux par une relation permettant de déterminer la résistance d'un conducteur donné connaissant ses dimensions et sa nature Nous savons déjà que cette résistance est proportionnelle à la longueur Nous savons également que cette résistance est inversement proportionnelle à la section R égale F 1 divisé par S La résistivité du conducteur intervient également dans ce calcul L'unité de résistivité étant l'ohmètre, ainsi, plus le conducteur sera long plus l'influence de sa résistivité se fera sentir sur le déplacement des électrons donc sur la résistance de conduction R égale F résistivité De la combinaison des trois relations précédentes, nous pouvons déduire la formule générale pour déterminer la résistance d'un conducteur Connaissant cette formule, nous pouvons à titre d'exemple calculer la résistance que présente un conducteur en cuivre de 100 mètres de longueur et de 1 millimètre carré 10 puissance moins 6 mètres carrés de section Pour compléter notre exemple, la figure 1C donne la résistance de conducteur de 100 mètres de long et de 1 millimètre carré de section mais réalisée en différents matériaux et ce dans le but de réaliser une meilleure analyse comparative de ces métaux au point du vue électrique Figure 1C, analyse comparative Métal Résistance d'un fil de 100 mètres de long et de 1 millimètre carré de section Argent 1,6 Ohm Cuivre 1,7 Ohm Aluminium 2,8 Ohm Tungsten 5,6 Ohm Fer 9,6 Ohm Platine 10 Ohm Plomb 22 Ohm Mercure 95 Ohm Enfin, pour clore ce chapitre sur la résistance électrique, il faut savoir que celle-ci varie avec la température car la résistivité de la substance varie avec la température également. Toutefois, toutes les substances ne réagissent pas de façon identique. En règle générale, la résistivité augmente lorsque la température augmente mais dans des proportions différentes suivant les substances. Les alliages, bien que possédant une résistivité plus importante que les métaux purs, figure 1B, ont par contre une résistivité beaucoup plus stable. Par exemple, la manganine et le constantan, ce qui justifie le nom donné à cet alliage, sont particulièrement utilisés pour la réalisation des résistances cétalonnées ou des hauts métalons, résistances spécialement construites pour représenter aussi exactement que possible l'unité de résistance électrique. Quelques substances voient, par contre, leur résistivité diminuer lorsque la température augmente et c'est notamment le cas de certains mélanges d'oxyde ou de sulfure. 1. 2. Conductance et conductivité Jusqu'à présent, nous avons considéré les conducteurs du point de vue de la résistance qu'ils opposent au passage du courant, mais comme son nom l'indique, ce conducteur sert à acheminer le courant d'un point à un autre. L'aptitude d'un conducteur à acheminer plus ou moins bien le courant s'appelle la conductance électrique. Un conducteur présente une conductance d'autant plus grande que sa résistance est faible. La conductance sera donc l'inverse de la résistance. Le symbole de la conductance est G et son unité est le Siemens symbole S. Comme nous avons défini une résistivité, nous pouvons définir une conductivité qui est l'inverse de la résistivité. G égale un baroblique R. Le symbole de la conductivité est Y, ce ligama, l'être de l'alphabet grec, et son unité est le Siemens par mètre, symbole S.M. Comme nous l'avons vu, nous pouvons appeler conducteurs tous les éléments qui présentent la propriété de se laisser facilement traverser par le courant. Ils ont donc une conductivité élevée et offrent une faible résistance à ce courant. C'est notamment le cas des fils de cuivre utilisés pour effectuer les liaisons dans les circuits électriques. Dans ces circuits cependant, il se présente souvent la nécessité d'opposer au courant une résistance plus ou moins élevée. Ceci s'obtient par l'emploi d'éléments réalisés à partir de matériaux à haute résistivité. Ces éléments ne peuvent plus être considérés comme des conducteurs à part entière dans la mesure où leur rôle spécifique est d'opposer au courant électrique une résistance déterminée. Pour cette raison, ces éléments sont appelés des résistances et caractérisés par la résistance exprimée en Ohm qu'ils opposent au courant. Dans le tableau de la figure indé sont regroupées les quatre grandeurs que nous venons d'examiner. Pour chacune d'elles sont reportées l'unité, le symbole correspondant et les relations existantes entre ces grandeurs. La plus importante de ces grandeurs est sans conteste la résistance car nous pouvons directement mesurer sa valeur par comparaison avec des éléments connus, comme nous le verrons en temps utile. 2. La loi d'Ohm Toutes les grandeurs électriques relatives à un circuit sont maintenant définies. Nous connaissons la tension, le courant ou intensité et la résistance. Nous pouvons passer à l'examen d'un circuit complet et voir quelles influences ont chacune de ces trois grandeurs sur son fonctionnement. Commençons par le circuit très simple tel qu'il est représenté figure 1A. Figure 1A, les composants du circuit sont représentés sous leur aspect réel mais lors de l'examen des circuits électriques, on considère toujours les composants sous leur aspect symbolique. Nous obtenons ainsi le schéma électrique du circuit à analyser. Figure 1B sont données les symboles électriques des trois composants de notre circuit tandis que la figure 1C apparaît son schéma électrique. Les lettres A, B, C et D défigurent un A et un C, désignent les points où les deux conducteurs reliant la pile et la résistance sont soudés sur ces deux éléments. La partie du schéma à gauche des points A et B représente le circuit interne de la pile tandis que la partie à droite de ces mêmes points représente le circuit extérieur à la pile, circuit constitué par les conducteurs et la résistance. Sur la figure 1C, nous pouvons indiquer clairement les différentes grandeurs électriques connues. La tension obtenue aux bornes de la pile entre les points A et B est désignée par son symbole V. Ce symbole est inscrit entre les deux flèches qui mettent en évidence les points A et B, points entre lesquels apparaît cette tension. La même tension V est également présente aux bornes de la résistance R, c'est-à-dire entre les points C et D, car le point C est relié directement au point A et donc possède le même potentiel électrique que ce point. Il en est de même avec le point D, relié directement à B. La résistance du circuit extérieur à la pile est repérée par son symbole R. On ne tient compte que de la valeur résistive de la résistance et l'on néglige celle des conducteurs et de la pile qui sont très faibles. Enfin, le courant qui traverse le circuit est désigné par son symbole I, avec la flèche montrant la direction de son déplacement suivant le sens conventionnel. Nous voyons clairement sur ce schéma que le courant, par du pôle positif de la pile, traverse le conducteur AC puis la résistance R et revient au pôle négatif de la pile via le conducteur DB. La tension V, existante aux bornes de la pile, a tendance à provoquer la circulation du courant y tandis que la résistance R, présente un obstacle à son passage. On comprend que l'intensité va dépendre de la tension et de la résistance. En d'autres termes, il doit exister une relation qui lie entre elles ces trois grandeurs électriques fondamentales. Cette relation fut découverte par le physicien allemand Georges Simon O. H. M. 1789 à 1854 et fut appelée loi d'Ohm. L'unité de résistance porte également le nom de ce physicien. Ohm put énoncer sa loi à la suite de nombreuses expériences et de mesures minutieuses. Pour se faire une idée du procédé qu'il adopta, on peut faire quelques remarques simples. Comme la tension de la pile est la cause qui détermine la circulation du courant dans le circuit, si on augmente la tension, on augmente aussi l'intensité du courant. On peut facilement vérifier ce fait en reliant successivement au circuit des piles qui donne des tensions toujours plus élevées et en mesurant l'intensité du courant que chacune d'elles fait circuler, mais on peut aller plus loin. En effet, si on divise la tension de chaque pile par l'intensité du courant qu'elle fait circuler, on trouve toujours la même valeur. Cette valeur ne varie donc pas, bien qu'on fasse varier la tension, et aussi par conséquent l'intensité du courant. Notion de résistance électrique, la loi d'Ohm, deuxième partie. Nota, les formules de la loi d'Ohm sont équivalentes à savoir Nous observons donc que des trois grandeurs électriques considérées dans notre circuit la seule qui n'est pas variée est la résistance, puisque nous avons toujours conservé le même composant. Nous pouvons penser que cette grandeur constante est égale au résultat, lui-même constant, de la division de la tension par l'intensité du courant. Ohm constata cette réalité et énonça sa loi de la manière suivante. La résistance s'obtient en divisant la tension par le courant. Mais pour faire varier le courant qui circule dans le circuit, nous pouvons faire varier la résistance au lieu de la tension. En effet, comme la résistance est un obstacle à la circulation du courant, si on l'augmente on doit diminuer le courant, car il rencontre un obstacle plus grand. Nous pouvons facilement vérifier ce fait en conservant ou en prenant une pile et en remplaçant la résistance par d'autres composants qui ont une résistance de plus en plus grande. On mesure l'intensité du courant dans chaque cas et on peut constater que si la résistance augmente, le courant diminue. Si ensuite nous multiplions la valeur résistivité de chaque résistance par le courant qui la traverse, nous trouvons toujours la même valeur bien que résistance et courant varient. Dans ce cas, des trois grandeurs électriques, seule la tension demeure constante car la même pile est utilisée. Nous pouvons donc penser que la valeur trouvée en multipliant la résistance par l'intensité du courant qui la traverse est la valeur de la tension de la pile. Là aussi, Ohm constata cet état de fait et put énoncer sa loi de cette deuxième façon. On obtient la tension en multipliant la résistance par l'intensité du courant. À ce point, nous pouvons observer que pour faire varier le courant, nous avons d'abord fait varier tension et résistance séparément. Voyons maintenant ce qui se passe si la tension et la résistance varient simultanément et dans les mêmes proportions. De cette manière, si l'on divise la tension par la résistance, on trouve toujours la même valeur. D'autre part, si l'on mesure le courant qui circule dans le circuit pour chaque cas, nous nous apercevons qu'il conserve toujours la même valeur. Nous pouvons donc penser que la valeur trouvée en divisant la tension par la résistance est justement celle de l'intensité du courant. Dans ce cas encore, Ohm aboutit à cette conclusion, ce qui lui fit énoncer sa loi d'une troisième façon. On obtient l'intensité du courant en divisant la tension par la résistance. Vous ne devez pas penser qu'il y a trois lois d'Ohm. La loi d'Ohm est unique, mais comme elle lie entre elles, trois grandeurs électriques, tension, intensité du courant, et résistance, elle peut se présenter sous trois formes différentes, selon la grandeur que l'on fait dépendre des autres. La loi d'Ohm permet donc de calculer l'une des trois grandeurs en connaissant les deux autres. Pour bien vous rendre compte de ceci, regardez la figure 2 sur laquelle sont représentés les trois cas dans lesquels la loi d'Ohm peut être utilisée sous ces trois formes différentes. La loi d'Ohm sera démontrée en détail dans la page intitulée « Mathématiques ». Il peut arriver que l'on veuille calculer la résistance d'un circuit auquel est reliée une pile qui donne une certaine tension, par exemple 15 volts, et qui fait circuler un courant de 3 ampères, figure 2A. Dans ce cas, on calcule la résistance en divisant la tension par l'intensité du courant. Il suffit d'appliquer la formule de la loi d'Ohm. R égale 15 volts divisé par 3 ampères égale 5 ohm. Donc R égale 5 ohm. On peut, au contraire, vouloir calculer la tension que doit avoir une pile pour faire circuler un courant déterminé dans un circuit de résistance connue, figure 2B. Dans ce cas, on calcule la tension en multipliant la résistance par l'intensité du courant. Prenons les mêmes valeurs que ci-dessus, nous aurons V égale 5 ohm multiplié par 3 ampères égale 15 volts. Donc V égale 15 volts. On peut enfin vouloir calculer le courant qui circule dans un circuit de résistance connu auquel est reliée une pile qui donne une tension connue, figure 2C. Dans ce cas, on calcule l'intensité du courant en divisant la tension par la résistance. Prenons toujours les mêmes valeurs évoquées. Y égale 15 volts divisé par 5 ohm égale 3 ampères. Donc Y égale 3 ampères. Note, le symbole de la tension peut être soit V ou U. De ces trois exemples, nous pouvons comprendre la grande utilité de la loi d'Ohm pour les calculs pratiques. Gardez toujours en mémoire la figure 2 et les trois formes de la loi d'Ohm. Comme vous pouvez le constater, on tombe bien sur nos pieds, puisque nous avons bien les trois résultats à savoir 5 ohm, 15 volts et 3 ampères. Nous allons dès maintenant constater l'utilité de cette loi en l'appliquant à l'analyse des liaisons séries et parallèles. A bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je vais intervenir un petit peu sur le schéma que vous voyez en face de l'écran. Donc la figure 2 exactement. La formule de base, elle se trouve ici, donc V est égale à R multiplié par I ou U est égale à R multiplié par I, c'est-à-dire ce que l'on appelle une formule de base. A partir de cette formule de base, on peut trouver les deux autres formules, à savoir que si on veut calculer la valeur de R ici. Donc R est égale à V divisé par I. Si on veut maintenant calculer l'intensité du courant dans le sens conventionnel, c'est-à-dire du plus vers le moins, parce que vous avez le sens électronique qui va du moins vers le plus. Donc là, on parle du sens conventionnel, du plus vers le moins, pour trouver l'intensité par exemple. La formule est de I égale à V, enfin V divisé par R. On trouve l'intensité. Donc, nous répétons, la résistance est égale à tension divisé par courant, soit R est égale à V divisé par I. La formule de base, c'est celle du milieu que vous voyez, tension égale à résistance multipliée par le courant, soit V est égale à R multiplié par I, ou encore, pour calculer l'intensité courant égale à tension divisé par résistance, soit I est égale à V divisé par R. Et je tenais donc à le formuler, à le formuler correctement, pour une raison que c'est très important, parce que sur la prochaine leçon, on fera une démonstration sur la résistance. Mais sur la pratique, là j'ai voulu donc laisser le lecteur parler jusqu'au bout pour que je puisse vous faire montrer par la pratique en calculant l'intensité, en calculant l'intensité, en calculant la résistance, et enfin en calculant la résistance. Ces trois valeurs-là, ils seront démontrés en pratique, puisque nous avons des résistances, vous êtes des appareils de mesure, et vous allez voir comment on calcule avec la loi d'Ohm, afin de ne pas se tromper. Il faut bien savoir que pour commencer l'électronique, il faut commencer obligatoirement par la loi d'Ohm. Si vous ne commencez pas par la loi d'Ohm en vous disant que ça ne sert absolument à rien, je peux vous dire que c'est un essai total au niveau d'électronique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, à dire jusqu'à présent. Voilà, donc on continue quand même sur la prochaine pratique, ça sera donc sur la résistance, et c'est là que je vais sortir mon DigiLap. Je vais d'abord laisser parler le lecteur, c'est-à-dire que je vais mettre mon lecteur pour la deuxième pratique, mais après le lecteur, je vous ferai montrer directement sur le DigiLap via mes appareils de mesure, et vous verrez que, vous verrez donc les trois, enfin, vous verrez la loi d'Ohm et en même temps la loi de Zola. Voilà, et ça, donc, je tiens à le formuler, que c'est très important, les deux lois que je viens d'évoquer, y compris le théorème, le théorème de Thévena, et ça je tiens à évoquer. C'est pour éviter les échauffements, et pour éviter que, d'avoir des pannes par la suite, voilà. Donc, la théorie, je tiens à dire la théorie, sans la théorie, on ne peut pas faire la pratique, c'est impossible. Celui qui n'a aucune connaissance en électronique, il ne pourra jamais faire l'électronique. Je dis bien jamais, parce que soit qu'il n'a pas la capacité, ou soit qu'ils ont la flemme d'apprendre. Dans ce cas-là, je ne peux absolument rien faire. Voilà, donc, ce que je voulais dire, en plus. Dans la vie, il faut savoir choisir son métier. Si on choisit son métier, on le fait correctement. Point final. Je vous remercie de votre écoute, et je tiens à remercier mes abonnés, y compris les non-abonnés, y compris YouTube, bien sûr, qui, grâce à eux, grâce par l'intermédiaire de la plateforme, de ces YouTube, que je peux faire, ou plutôt créer nos leçons, grâce à YouTube. Et je les remercie au passage. A bientôt, et bonne fin de soirée à tous. Et merci de votre écoute.